Alors, je vais me présenter. Donc, Marianne Chargois, je suis travailleuse du sexe depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis militante pour les droits des travailleurs du sexe, en passant plutôt par l'endroit des représentations. Je suis aussi performeuse et je fais des vidéos de temps en temps. Moi, j'ai commencé le travail du sexe et une carrière artistique de façon parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, j'exerçais le travail sexuel pour pouvoir vivre et de l'autre, je prenais des cours, je travaillais sur des spectacles, j'avais des systèmes de tournées, de spectacles, etc. Et en fait, assez rapidement, l'endroit du travail du sexe et l'endroit artistique, de la représentation, de la performance et du discours qu'on peut mettre dans les représentations, ont commencé à se rejoindre. Donc, notamment dans le travail que je faisais avec la chorégraphe Gaëlle Bourge. Ensuite, avec Mathieu Hauck-Miller. Et donc, dans cette rencontre, en fait, entre le travail sexuel et le travail scénique, il y a quelque chose qui est devenu évident et urgent pour moi, en fait, dans le fait qu'il fallait prendre ces espaces, en fait. Et que moi, je n'étais souvent pas à l'aise dans les imaginaires qui circulent dans le monde culturel, dans le monde artistique. et que j'avais vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction quand parfois, on arrivait à créer des brèches et à glisser d'autres discours, d'autres représentations. Et puis qu'en l'occurrence, moi, je le faisais depuis des endroits quand même très liés à moi et à mon biographique. Et donc, il y avait vraiment comme une forme de jubilation aussi, presque un peu enfantine de « Ouais, putain, on l'a fait, quoi ! » On a réussi à glisser notre chatte en gros plan, là, sur cette scène contemporaine. On a mis plein de putes sur le plateau. Voilà, donc il y avait quelque chose de très joyeux aussi. Et puis, j'ai rencontré le monde du post-porn, des pornographies alternatives, notamment avec le Bruxelles Porn Film Festival. Avec Mathieu Ockmiller, on a fait pour la première fois le festival Explicite, qui était à Montpellier, au Centre Dramatique, à l'époque où Rodrigo Garcia le dirigeait. Et donc, il était un festival entièrement dédié aux expressions du sexuel. Et donc, avec des représentations pornographiques, queer, mais donc avec aussi, évidemment, beaucoup de choses liées au travail du sexe. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai travaillé aussi sur d'autres festivals, dont le What the Fuck Fest à Paris, donc entièrement dédié aux pornographies queer. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un festival sur le travail du sexe, avec des représentations des travailleurs et des travailleurs du sexe. Et ça m'a paru vraiment comme une nécessité, en fait. Et puis que c'était, que ça allait être absolument passionnant, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir et à m'atteler à ce projet. Moi, j'étais devenue militante très active au STRAS, aussi, à ce moment-là. Et donc, j'ai rencontré par ce biais l'Open Society Foundation, qui est une fondation privée, qui est une des seules fondations privées qui finance les luttes des travailleuses du sexe au niveau international. Et il se trouve que cette fondation a lancé un appel à projet qui s'appelait « Changing narratives about sex work ». Et donc, avec cet angle, qui était celui spécifiquement que je voulais saisir, qui était de travailler sur les imaginaires sociaux concernant les travailleuses du sexe, parce que ces imaginaires sociaux, ils ont un impact direct sur nos vies, en fait. Parce que ce sont ces stéréotypes, ces représentations, qui nourrissent, en fait, les pensées du législatif, les pensées abolitionnistes, et là, en l'occurrence, les pensées selon lesquelles les travailleuses du sexe sont des personnes toujours vulnérables, victimes de violences, de proxénètes, et qu'il faut à tout prix sauver, que ce soit une salvation par l'amour, une salvation par la normalisation, une salvation par un travail respectable, ou même des formes de salvation par des gratifications selon lesquelles on reconnaît que, oh là là, oui, vraiment, la vie ne t'a pas fait de cadeau, tu as reçu toute la merde du monde sur la tronche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, dans le snap, mais aussi dans les narrations des travailleuses du sexe, c'est que ce ne sont jamais celles-ci, en fait. C'est que même quand on parle des endroits difficiles, des endroits de violence, de tout ce qu'on subit au niveau structurel, au niveau politique, quand ce sont des représentations et des discours qui viennent de notre part sur ces sujets, c'est jamais depuis les endroits d'impuissance. C'est toujours depuis des endroits d'analyse critique, structurelle, qui viennent comprendre, en fait, comment les choses de s'agence se construisent et viennent créer différents endroits de pression et de compression dans nos vies. Mais c'est jamais depuis des endroits de victimisation ou d'impuissance, ni même de recherche de salvation ou d'attente. On n'est jamais dans des positions d'attente, en fait. Nous sommes systématiquement dans des positions actives où on explique aussi ce dont on a besoin. On est capable de le dire et de l'analyser. On est capable de voir quels sont les ressorts et les mécanismes, en fait, qui créent les systèmes d'exclusion dans lesquels nous sommes prises. Et on est porteuse de solutions. On est porteuse vraiment de beaucoup de résistance et aussi de joie. Voilà. Donc, c'est vraiment ces choses-là, en fait, que je voulais pouvoir montrer en créant un événement dédié aux discours et aux représentations des travailleuses du sexe. Ce qui est vraiment caractéristique du Festival SNAP, c'est que ce n'est pas un festival où on vient juste voir une programmation. ce n'est pas un festival qui s'intéresse uniquement à des œuvres qui sont produites et on va montrer une accumulation d'œuvres faites par des profils variés de travailleuses du sexe. C'est vraiment un endroit qui se veut un processus, en fait. Et que ce qui est important, ce n'est pas tant les œuvres qui sont montrées, même si c'est absolument passionnant, et puis que ce qui est créé depuis des perspectives travailleuses du sexe, c'est vraiment des œuvres très riches et vraiment des constructions de contre-culture avec une ingéniosité aussi de forme esthétique, de façon d'audace aussi à contourner le fait qu'on n'a pas forcément de compétences techniques où il y a des personnes qui se positionnent comme artistes, d'autres pas du tout. mais en fait, on s'en fiche et ce qui est important, c'est qu'il y a cet endroit d'autorisation où, ben voilà, moi, en tant que travailleuse du sexe, j'ai envie de montrer tel type d'image ou tel type de discours et je prends cette autorisation et j'ai un espace qui m'est dédié pour ça et on le fait collectivement et ça, c'est puissant et c'est important de le faire et ça change le monde, vraiment. Je crois vraiment à cette trace qu'on laisse dans le monde, qu'on laisse dans l'espace à travers ces espaces de micro-espaces temporels qu'on crée de force pendant un festival comme ça de trois jours. Mais c'est aussi des moments... Enfin, le SNAP, pour moi, c'est vraiment un endroit processus aussi dans le fait que, par exemple, entre le premier SNAP et le deuxième SNAP, il y a beaucoup, beaucoup de représentations qui ont été créées entre-temps. C'est-à-dire que sur le premier SNAP, c'était un peu difficile, il fallait vraiment aller chercher loin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions ou il n'y avait pas l'ampleur, en fait, que là, je vois donc quatre ans après, en réalité. Et donc, de créer un premier événement comme ça, totalement inédit, fait que ça crée un mouvement et ça crée une prolifération et ça crée une boucle, en fait. Et moi, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse. Et aussi, voilà, parce que le SNAP, pourquoi aussi le nom de ce festival ? Donc, évidemment, il y a l'acronyme qu'on a construit autour, Sex Workers, Narratives, Arts and Politics, mais ça vient aussi du féministe SNAP théorisé par Sarah Ahmed et qui utilise le SNAP. Donc, SNAP, en anglais, c'est le craquement. C'est le bruit, en fait, que produit une brindille qu'on va tordre pendant longtemps. Ça se tordre, ça se tordre, ça se tordre et à un moment, ça pète, ça craque. Et elle prend, en fait, cette comparaison pour expliquer de quelle façon, au niveau féministe, mais qui s'applique à l'endroit minoritaire, de façon plus large, de quelle façon on va endurer, que ce soit individuellement, au niveau collectif, sur certains groupes marginalisés, etc., des systèmes d'oppression des systèmes de discrimination et que ça peut durer vraiment longtemps, très longtemps. On le sait, on le voit, on fait comme on peut avec ça, mais il n'y a pas vraiment encore de passage à l'action. Mais, voilà, et ça se passe pendant longtemps. Et il y a un moment où ça, où cette situation, en fait, d'infériorisation, d'objectivisation, et d'infériorisation permanente, en fait, ça devient insupportable. Et là, on passe à l'action, en fait. Il y a un moment de rupture qui se produit, il y a un moment, et ce moment devient un mouvement. Voilà, et ça, c'est hyper important, de se dire que on crée des moments et que ces moments créent des mouvements, des mouvements collectifs, des mouvements politiques et des mouvements d'émancipation. Et, voilà, donc, dans ce sens-là, le SNAP se positionne vraiment comme cet endroit de rupture et de mouvement collectif. Et, c'est encore aussi un mouvement, un endroit processus parce que, pour le SNAP, on est aussi dans une dynamique dynamique à chaque fois de créer des représentations spécifiquement pour l'événement. Donc, c'est pas uniquement on lance un appel à projet ou on prospecte dans des choses déjà existantes qu'est-ce qu'il existe comme film, comme performance, comme livre, etc., qui existe fait par des travailleurs et des travailleuses du sexe. Parce qu'en fait, sinon, il y a trop de profils en fait des travailleurs du sexe qui sont manquants. donc, on fait en sorte à chaque fois de travailler, de rechercher, de faire des tournées, de créer de différentes façons des rencontres avec d'autres travailleuses du sexe qui n'ont pas forcément l'envie ou la capacité en termes de temps, en termes de ressources, etc., de créer des discours ou des représentations depuis leur perspective, depuis leurs endroits de vie, pour parler de leurs conditions de travail, de leur parcours de migration ou de handicap. Donc, pour que des profils aussi plus précaires et plus vulnérables de travailleurs du sexe qu'on voit moins souvent dans les... Voilà, par exemple, qu'on voit moins souvent sur les réseaux sociaux, qu'on voit moins souvent dans les événements existants, dans les événements queer, on va créer des collaborations spécifiques. Voilà, donc, par exemple, à chaque festival, moi et d'autres, une petite équipe du Snap, on se met au service de travailleurs du sexe pour créer une performance, par exemple, ou pour créer un journal intime créé depuis, voilà, un profil de travailleuse du sexe qui va bosser en vitrine et qui a 70 ans. Voilà, donc on va créer différents dispositifs pour donner ces visibilités-là. Dans ce cheminement, on voit bien, je suis passée de quelque chose où j'ai créé, moi, des représentations depuis mon vécu de travailleuse du sexe, vraiment dans une volonté de restaurer des images manquantes et depuis un endroit plus personnel à quelque chose où j'ai collaboré avec d'autres travailleuses du sexe pour me mettre à leur service pour restaurer encore d'autres images manquantes qui me concernaient moins mon biographique personnel à moi mais d'autres profils de collègues, de travailleuses du sexe, notamment avec, par exemple, le documentaire Empower que j'ai fait ou des traits de performance avec des travailleuses du sexe migrantes que j'ai fait après. Et donc, dans cette évolution et circulation, c'est paru évident, logique de créer un événement qui puisse montrer ces diversités de représentations. Et alors là, maintenant, moi, ce qui m'anime très fort et qui me semblerait essentiel pour continuer cette longue effraction comme ça dans le monde des représentations, dans le monde politique et social des putes qui viennent faire une déferlante et qui prennent leur place, ça serait de pouvoir aller maintenant à l'endroit de la production, de pouvoir trouver des fonctionnements pour lever des fonds, pour créer une dynamique où, au-delà du festival, on peut, nous, devenir producteurs, productrices et donc donner des bourses à des travailleuses du sexe pour différents projets pour qu'elles puissent créer ces représentations. Et donc, du coup, de continuer, en fait, ce grand travail de production des images pour changer les imaginaires, pour aller plus loin dedans, dans tout ce travail. ce que j'aimerais aussi, ça serait avoir un lieu, du coup, créer un lieu. Et donc, de ne pas être juste un espace temporaire de quelques jours où on fait ce festival, mais d'avoir un espace permanent qui permette d'avoir des espaces de demonstration à l'année, de pouvoir faire des programmations, de pouvoir faire des accueils. pourquoi pas des résidences, un lieu qui permette aussi d'avoir des archives de toutes ces œuvres putes. Voilà. Donc, un espace de production pute et un espace permanent d'accueil des représentations des archives et des imaginaires putes. Voilà. Ça me paraît un futur tout à fait sain, enthousiasmant et logique. en toute simplicité. Là, sur le festival Snap 2022, on a vraiment fait un gros travail pour filmer et photographier la totalité de l'événement dans l'idée vraiment de pouvoir archiver ce qui se dit, ce qui se montre, toute cette prolifération comme ça, très joyeuse, très puissante de discours et de représentations qui viennent se rencontrer et s'animer et se vivre au Snap. et c'est vraiment un enjeu essentiel parce que les représentations minoritaires sont vraiment celles qui disparaissent en premier et encore plus les représentations putes parce qu'on a notamment un handicap peut-être encore plus que d'autres entre les minoritaires. C'est que la stigmatisation, elle est si forte envers les travaillistes du sexe que tout le monde reste dans le placard en fait. Peut-être encore plus que pour les populations green, pédé, trans, il y a un placard très très fort pour les travaillistes du sexe et donc ça fait que on a très peu d'images qui restent, qu'on est obligé d'être, de faire très très attention en permanence à ne pas outer sans faire exprès des personnes donc cette attention permanente fait qu'on enregistre très peu d'images et donc là on a créé quelque chose où on a demandé à toutes les personnes qui performaient ou qui venaient prendre la parole sur scène dans des tables rondes etc de prendre leur disposition de leur dire voilà nous on est dans la dynamique de tout montrer de tout enregistrer c'est pas un événement que communautaire au sens c'est pas des rencontres communautaires non mixtes le SNAP c'est un événement grand public parce que l'idée c'est pas de nous convaincre entre nous mais c'est vraiment d'être visible dans l'espace social nous on veut qu'il y ait de la presse on veut qu'il y ait des télés on veut être vu donc dans cette optique là les personnes qui participent à la programmation et qui sont visibles sur scène dans les différentes interventions de vous voilà faire en sorte de vous anonymiser de d'avoir des maquillages ou des perruques ou des masques et on peut travailler ensemble évidemment là-dessus et on peut évidemment donner aussi des indications encadrées faire gaffe à certaines choses mais que voilà la volonté c'est de prendre des images et qu'elles circulent voilà parce que l'idée c'est pas que l'événement soit juste un moment qui soit fort sur l'instant mais ce qu'il puisse laisser des traces pour le futur proche mais aussi pour les générations futures de militantes parce que moi j'ai pas envie que les travailleuses du sexe dans 20 ans dans 50 ans elles se disent mais il s'est pas passé grand chose c'est pas vrai en fait il se passe des tonnes de choses et et je vois moi je suis souvent en souffrance en fait de pas avoir plus d'images de ce qui s'est passé avant et on le sait qu'il s'est passé plein de rencontres travailleuses du sexe on sait qu'il y a eu beaucoup de 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 manifestations même dans les années 70 même avant 1975 il y a eu des des mobilisations qui ont eu moins d'ampleur que celle de 1975 mais il y a eu des mobilisations mais on n'en a aucune trace on n'en a aucune image ou à un moment par exemple quand j'avais voulu quand j'étais au strass j'ai travaillé à un calendrier dont la volonté elle était de retracer les luttes travaillistes du sexe et d'avoir un calendrier qui était aussi un moment de monstration d'archives de nos luttes et en fait c'était très frustrant parce que le peu d'images qui ont pu être activées de moments de militants putes notamment au moment de la mobilisation de l'occupation de l'église de Saint-Nisi en 1975 ou d'autres manifestations dans des rues de Paris etc il n'y avait aucune image qui nous appartenait les seules images existantes c'était des images qui n'étaient pas libres de droit qui appartenaient à des organes de presse ou à des photographes privés et donc qu'il a fallu payer négocier avec voilà juste un usage très précis etc et en fait c'est problématique c'est problématique on n'a pas d'image de nos mobilisations voilà et donc c'est pour ça que je sais qu'on a une attention très portée importante on a une attention à créer des images sur chacun des événements qu'on fait et de pouvoir faire en sorte de faire circuler ces images voilà donc c'est pour ça que la constitution d'archives par tous les moyens voilà à tout prix même si les images elles sont pourries même si elles sont abîmées même si on a de la prise d'image à la volée on pourra toujours en faire quelque chose et elles seront toujours porteuses d'informations pour voilà pour la suite collectivement et politiquement c'est qu'ils sont abîmées qui sont abîmées – Sous-titrage FR 2021